Le spinosaure est considéré comme le plus grand prédateur qui ait jamais existé sur Terre. Mais tu serais surpris d'apprendre que sa famille n'était pas seulement représentée par le spinosaure. Il y a une longue liste de prédateurs similaires à ce grand monstre et qui terrifiaient leur environnement dans la préhistoire. Un voyage nous attend à travers les 5 types de spinosaures les plus glaçants qui existaient dans la préhistoire. Numéro 5 En début de liste, nous avons un dinosaure qui vivait lors de l'Albien et parcourait l'Amérique du Sud actuelle. Ce dinosaure se comportait comme un crocodile d'aujourd'hui, chassant toutes les espèces qu'il pouvait chasser en plus des poissons. Ce dinosaure est l'Iritator Challengerie. Digne représentant de la famille des spinosaures, ce super animal mesurait 9 mètres de long et 3 mètres de haut. Comme le spinosaure, l'Iritator se nourrissait de poissons, probablement sur les rives et sur les côtes. Les narines de l'Iritator Challengerie étaient situées à l'arrière du crâne, de sorte qu'il pouvait submerger son crâne sans se noyer. Numéro 4 L'Ictiovenator, plus connu sous le nom de chasseur de poissons. Ce dinosaure pourrait être considéré comme une espèce rare. Contrairement au spinosaure qui n'avait qu'une longue aile dorsale, ce dinosaure avait une double aile dorsale, ce qui le rendait terrifiant. Même si cette caractéristique fait l'objet d'un débat. Sa longueur approximative était de 9 mètres, ce qui en plus de son long museau et de son poids de 2 tonnes, rendait ce prédateur très intimidant. On dit qu'il habitait les fleuves et les côtes d'Asie, où il se nourrissait de poissons et de quelques petits animaux. Numéro 3 Le succumimus terrenensis On l'appelle aussi l'imitateur de crocodiles, en raison de son long museau. On dit que cette espèce de spinosauride habitait dans l'Afrique actuelle. Sa taille était environ de 11 mètres de long, mais ce n'est que la moyenne de jeunes spécimens. On peut penser que la taille adulte de cette espèce était encore plus imposante. Comme le spinosaure, ce spécimen avait une aile dorsale, mais beaucoup plus petite. Sa principale caractéristique était sa mâchoire, pleine de dents coniques, légèrement incurvées vers l'arrière, qui l'utilisait pour déchirer la chair de ce poids, qui était surtout des poissons. Numéro 2 L'Oxalaya kilombenzis Le nom scientifique, Oxalaya kilombenzis, a été donné au Brésil en hommage à Oxala, une divinité masculine des religions africaines introduite dans le pays pendant l'esclavage, et au Quilombos, les refuges des esclaves brésiliens et leurs descendants. L'Oxalaya kilombenzis était un redoutable dinosaure, pesant entre 5 et 7 tonnes. Sa taille variait entre 12 et 14 mètres de long, son crâne était également allongé, et sa grande mâchoire lui permettait de remplacer très rapidement des dents usées ou cassées, en raison de son régime carnivore. Ce dinosaure parcourait et dominait les rives de l'Amérique du Sud, où il se nourrissait de poissons, caractéristiques de cette espèce. Numéro 1 Le Baryonyx walkeri Communément appelé griffes lourdes Ce surnom est dû à ces griffes avant, allongées, qui mesuraient environ 35 cm de long, ce qui suggère qu'il était un prédateur dangereux. Le Baryonyx mesurait environ 9,5 mètres de long, et entre 2,6 et 2,75 mètres de haut. Il pesait entre 1,7 tonnes et 2,7 tonnes. Sa caractéristique la plus remarquable était qu'il s'agissait d'un animal bipède, c'est-à-dire qu'il marchait sur deux pattes. Mais contrairement au spinosaure, ce théropode n'avait pas d'aile dorsale, mais il est possible qu'une crête ait pu se trouver sur son museau. Zone 0 Et le plus grand spinosaure qui ait jamais existé est sans aucun doute l'espèce Spinosaurus Aegyptus. Tu t'es sûrement dit que ce dinosaure se trouverait à cette place parce que nous l'avons mentionné tout au long de la vidéo. Eh bien ce n'est ni plus ni moins qu'une espèce qui mesurait entre 15 et 18 mètres de long, c'est-à-dire plus qu'un bus scolaire. On dit aujourd'hui que ce dinosaure était le plus grand prédateur terrestre qui ait jamais existé, encore plus grand que le Tyrannosaure rex et le Gigantosaure. Sa caractéristique la plus imposante était son énorme aile dorsale qui pouvait atteindre une hauteur de 1,8 m et dont la fonction était de réguler sa température corporelle. Son régime alimentaire était à base de poissons, bien qu'en raison de sa taille, il ait pu s'aventurer à chasser des proies beaucoup plus grosses. L'un des proies ou longues plus grandes Sous-titrage ST' 501